Une rencontre inoubliable Depuis plusieurs jours, le rappeur américain Jay-Z profite de ses vacances à Paris. Le compagnon de Beyoncé avait notamment fait sensation lors d'un concert inédit organisé à la fondation Louis Vuitton, le 14 avril dernier. Mais ce jeudi 18 avril, c'est dans un tout autre endroit que la star américaine a été aperçue, sur le compte Instagram de Cyril Lignac. En effet, le célèbre chef cuisinier de 45 ans a publié une photo en compagnie de Jay-Z et de Pharrell Williams, qui étaient venus dîner dans son restaurant situé dans le 6e arrondissement, au Pré. Last Night la nuit dernière en français, a écrit la star de l'émission Le Meilleur Pâtissier, en légende de sa publication. Sans surprise, le cliché partagé par Cyril Lignac a fait sensation. En témoignent les 42 000 joulems et les nombreux commentaires laissés par des internautes sous le choc. Cyril Lignac avec Pharrell et Jay-Z ? Mais quoi ? a écrit un utilisateur du célèbre réseau social, pendant qu'un autre a partagé, ce sont des invités de marque. Mais ce n'est pas tout. On peut également lire des messages tels que, que des légendes sur cette photo, la classe, incroyable ou encore bonjour Cyril Lignac. C'est une très belle photo qui fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Supérieur à supérieur à Cyril Lignac, tous en cuisine, 15 ans de télé et un look qui a bien changé. Jay-Z, cette autre personnalité qui a rencontré la star américaine si Cyril Lignac a eu l'honneur de recevoir le compagnon de Beyoncé, il n'est pas la seule personnalité française à l'avoir rencontré. En effet, Rachida Dati avait eu la chance de croiser Jay-Z et son épouse dans le train, et plus précisément dans le Thalys. La preuve ? Elle avait raconté cette anecdote sur le plateau de l'émission quotidien, diffusée sur TMC le 9 février dernier. Elle est plus ordinaire en vrai, avait ainsi révélé la femme politique au sujet de Beyoncé, avant d'ajouter avec humour, même Jay-Z. Il ressemble à mon cousin. Franchement, c'est mon cousin, Abdella. Article écrit en collaboration avec CIS Media Crédit photo, Jack Tribeca Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501